C'est pas possible, je les trouve pas ou je suis débile ? Il y a tous les chauffeurs Uber qui annulent, je suis supposée être là dans 7 minutes, ils annulent tous. Non mais j'abandonne, je vous jure. Oui bonjour, c'est le livreur de pizza. Le livreur de pizza ? Oui. On a pas mangé de pizza. Wesh. Les amis, nous y sommes enfin. Il y a quelques mois, nous passions le cap du million d'abonnés et je vous remercie du plus profond de mon cœur réellement. Alors pour l'occasion, j'ai décidé de venir fêter le million avec vous dans une course folle contre l'amour. Il y a 4 personnes parmi vous qui ont été sélectionnées à travers toute l'Europe sans être au courant du tout et je vais leur rendre une petite visite en me faisant passer pour un livreur de pizza complètement incognito. Nous allons aller dans 4 villes, Toulouse, Lyon, Genève et Bruxelles. Tous les moyens de transport sont autorisés et l'objectif est d'aller livrer un total de 4 pizzas dans 4 villes différentes en 4 jours. Et tout ça sans se faire démasquer le plus rapidement possible. Alors est-ce que vous êtes prêts ? En attendant, si tu es nouveau, bienvenue sur la chaîne. Ici, tous les dimanches, on vit des expériences complètement what the fuck, incroyable, malade mentale. Donc si tu ne fais toujours pas partie de la famille, il n'y a pas d'abonnés, je sais, c'est... Allez, vas-y. C'est parti, il est en 3, 2, 1... C'est parti ! Et le périple commence maintenant. Nous allons rendre visite à Anna à Toulouse, Barbara à Lyon, Léa à Genève et Jade à Bruxelles. Par contre, il y a juste des filles qui ont été sélectionnées au hasard. Les gars, est-ce que vous étiez nombreux à participer ou ça se passe comment la prochaine fois ? J'espère vous croiser quand même. Il est actuellement 7h28. Ok, ça commence. Barbara, j'espère que ta pizza ce soir sera bonne. Suivez-moi. On est voiture 5, je ne sais pas où est-ce que c'est. Je pense que c'est... Je suis perdue, je vous jure. Là, je stresse, je suis en panique. Là, c'est 8, putain. Je pense qu'on l'a loupée, merde. Au moins, on est dans l'avion. Si c'est un point positif, on est dans l'avion. J'ai chaud, les gars. À 7h du matin, j'aime mieux aussi chaud. Bon, je ne sais pas. Je n'aime. En retard des 45 minutes. C'est une blague ? Pas pressée, la Suisse. Pas pressée. Livraison de pizza gratuite. Livraison de pizza gratuite. C'est la Belgique. Science ! 2h30 quand même un train. C'est long. C'est long pour une pizza. On est supposé arriver chez Anna entre 18 et 19h. Il est 18h20. Je ne sais même pas où il y aurait une pizzeria, les gars. Oh là là, je me sens pire que dans Pekka Express. Je vous jure, là. Ce n'est pas facile, la vie de livreur de pizza. La vérité, je ne le ferai pas en métier. Bienvenue dans la Denizi Family, wesh. Vite, on doit y aller. On a des pizzas livrées. Par où on doit aller, merde ? Je suis perdue. Yes ! J'ai la tête qui tourne. Je me suis pris la petite douche, je rafraîchis la gueule, etc. On a une heure top chrono pour pouvoir se rendre chez Barbara et en plus commander une pizza. J'ai regardé le moyen de locomotion à Lyon. Le plus efficace serait apparemment à la trottinette électrique. Je n'en ai jamais fait. J'espère que la livraison sera efficace. C'est parti. Le problème, c'est qu'il est 17h et que les pizzas ne sont pas toutes ouvertes. Lyon, j'espère que tu vas me faciliter la livraison, là, parce que... Quoi ? J'ai le cul qui sue. Toulouse, là ? C'est fatiguant, les gars. Ça, c'est un grand point. Yes ! Allez-y, circulez. Oh, putain. Ça, il me fait écraser, merde. Je me stresse. Je tremble. What's up, pizza ? Bonjour. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 23h. Pourquoi c'est pas possible de trouver une pizza à Lyon ? Dans toutes les situations problématiques, il faut savoir reprendre son calme. Là, je l'ai pas du tout. J'ai rendez-vous dans une heure et il n'y a pas de pizzeria. Je suis démunie. Livreur de pizzas ratées, je suis. Putain. Les amis, on vient d'arriver dans la chambre d'hôtel en Suisse. On se prépare. Notre moyen de locomotion aujourd'hui va être le bus d'une ville, un moyen de locomotion différent. Je sais pas du tout où est-ce que je vais et on n'a pas d'Internet. Ça, ça rajoute encore plus de fun. Ah, sérieux ? Je reçois un livreur de pizzas comme ça ? Je prends peur, moi, je lui ouvre pas la porte. Ça va pas du tout. C'est pas le look du tout que je voulais avoir. Mais là, on dirait un chasseur de Pokémon. Oh, non, mais le top délire, quoi. Oh, la gueule. Donc, c'est parti, pas de temps à perdre. Il y a une petite pizzeria juste au coin de la rue. On va aller commander notre pizza. Là, j'espère faire le meilleur temps que j'ai jamais fait. C'est qui le meilleur livreur de pizzas de toute l'Europe ? C'est Robert. Yes, les gars. Actuellement, je viens de trouver un truc électrique. Donc, allons-y. Il y en a, c'est un petit peu plus loin. Lime où tu es ? C'est une blague, en fait, il y en a pas. C'est pas possible, je les trouve pas. Je suis débile. Je vais les faire sonner. Je pense que je peux les faire sonner. J'entends pas. Regarde, on l'entend. Il y a Roro Pizza qui est un peu perdu, là. Et Robert Hubert, là, il est... C'est pas trop, là. Je pense que c'est l'arrêt, là-bas. On se pèle le cul, par contre, à Genève. Comment on replie cette merde, là ? Bonsoir. C'est trop bien, la Belgique. Tout est proche. Ok, par contre, le truc, il était supposé être juste là. Je sais pas où est-ce que c'est. Est-ce que c'est ouvert, le restaurant ? Ah, ok. Parfait, merci. C'est fermé. Alors là, je suis vraiment comme parce que j'ai pas de plan B, quoi. J'ai été convaincue que j'allais pouvoir prendre un truc juste là. Putain, ok. À la recherche d'une pizza. Merde ! Ah, elle est peut-être en... Ah, putain, mais elles sont juste en haut. Elles sont là ? Ah oui, d'accord. Putain, il faut remonter. Merde, on perd du temps. C'est une épicerie. On va acheter une pizza. On va aller prendre les limes qui sont juste ici. Ça, quatre fromages, c'est bon. Parfait, c'est ça. Oh là là, c'est la galère d'être livreur, sérieux. Putain, merde, à chaque fois, je me prends les trucs dans toutes les rues, là. Merveilleux ! Le problème, c'est que là, elle est toute def, en fait. Genre, elle est complètement défoncée, la truc. Ça marche pas. Mais sur Internet, ils disent que normalement, on doit scanner pour débloquer, mais là, il n'y a plus rien. Mais les gens, ils respectent rien, en fait. Non, il n'y a plus, il n'y a plus rien. Putain, mais c'est la galère. Ce n'est pas possible de devoir chercher pendant 8 heures une putain des trottinettes électriques. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils les bouffent, les gens, quoi. Miracle. Ça ne scanne pas, là, ça... Merde ! N'écrasez pas le livreur, hein. Hubert, il veut rester en vie. Bonjour. J'ai appelé pour les deux végétariens. On a 20 minutes pour se reposer, et après, c'est reparti pour la course. Je vous jure, je me sens vraiment comme dans Péka Express. Putain, le bus, il est là, les gars. T'es une poêle. Bonjour. Les doigts dans le pif, les gars. Ça se passe hyper bien, voilà. Pipe, ouais, on est en temps et en heure. Même pas besoin de courir. On est un petit peu quand même, et c'est super, je suis, je aime ça. Ok, les gars, je commande un Hubert. Là, je suis en panique, je suis en stress total. Heureusement que la pizza, elle est congelée. Heureusement ! C'est chaud, chaud, chaud. Putain, le chauffeur, il vient d'arrêter. Le chauffeur, il vient d'annuler. Il y a tous les chauffeurs Hubert qui annulent. Je suis supposée être là dans 7 minutes. Ils annulent tous. Non, mais j'abandonne, je vous jure. Je n'ai pas trouvé. Lui, on s'en assassine. C'est lui, merde. Bonjour. C'est stressant, cette vidéo. C'est hyper stressant. Il n'y a pas de pizza, évidemment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les ingrédients pour faire une pizza. Voilà, ça, c'est bien. Sur une pizza, il y a quoi ? Il y a des bananes ? Du pain. Ah, voilà. C'est ça, du pain. Choco de Rio, voilà. Ça, c'est bien. Ça fait genre les croûtes de la pizza. Je vais vous donner un carton, je vous jure. OK. Merci. Bon, merci. On vous dira si c'est les meilleures pizzas de Toulouse. Merci. On atteint le Hubert qui va être là bientôt. Moi, je ne sais pas où je suis. Bon, il arrive. Il est là dans 3 minutes. Oh, putain, ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Le mec, il va me voir, il va se dire que ce n'est pas elle. Je comprends les vieux, pourquoi ils font comme ça, parce que de loin, tu ne vois que dalle. Mais alors de près, mon gars, ça te ravive la flamme. C'est par où ? OK, je pense que c'est par là. C'est par là. Bonjour, Iyad, c'est vous ? Oui, bonjour. On livre des pizzas en Hubert ce soir. Le chauffeur fait le maximum. Il est au top pour pouvoir arriver à l'heure. Mais on est complètement en retard. Toulouse, là, c'est loupé au niveau du défi. C'est très, très compliqué, là. L'ami de Barbaray est complice et qui va nous recevoir parce que c'est une résidence universitaire et donc on ne peut pas rentrer comme ça. Elle nous attend. Je pense que ça fait 45 minutes qu'elle nous attend dehors, la pauvre petite f***. J'ai une amie à moi qui est en haut qui a mis un peu un scénario en place. Elle nous attend depuis quelle heure ? Ça fait maintenant une heure. Je te sens de merde. Il n'y a pas de souci, vraiment. Il n'y a pas de souci. On a échoué au complet. Il n'y a personne qui sait que je l'arrive. Je vous jure, je stresse. Je suis en panique. On a une heure de retard sur l'heure. On va rejoindre Anna. J'ai les pizzas. C'est parti, les gars. Deux pizzas à l'heure alors qu'elle n'est pas du tout au courant. J'adore. J'adore livrer de la magie. Allo ? Oui, bonjour. Je vous entends très mal. J'ai livré de pizzas. J'ai des pizzas pour vous. Je dis merci. Je ne vais pas en monter. Oui, bonjour. C'est le livreur de pizzas. Livreur de pizzas ? Oui. On n'a pas parlé de pizzas. Moi, j'ai des pizzas pour vous. Je suis désolé. Ce n'est pas pour nous. Je fais quoi avec les pizzas ? J'ai les deux ans ? Oui, les c'est dehors. Attendez, je vais vous ouvrir. Bonjour, monsieur. Livreur de pizzas. Oui, mais c'est un livreur de... Vous avez commandé des pizzas ? Je pense qu'Anna a commandé des pizzas. Ah bon ? Elle ne me l'a pas dit, alors. Anna, tu as commandé des pizzas ? Anna, c'est vous ? Ah, ok. C'est une livraison spéciale pour vous. Merci. Vous avez des cookies. Ça va bien ? Salut, Anna. Je ne vais pas faire de trompe, là. Je pense finalement que vous allez commander des pizzas. Ça va ? Oui. Oh non, ça fait trop bizarre. Mais c'est vrai, la coupe, ça fait vraiment bizarre. Non, mais j'ai vu des vidéos et tout. C'est ça. Salut, j'ai une livraison de pizzas. Bonjour, j'ai des pizzas. C'est pour Léa. Ça va bien ? Ça va bien, Denis ? Elle m'a reconnue. Salote. Ah merde. Calime, calime. Ça va bien ? Lucas, c'est ça ? On est au courant d'être où, ici ? Trop bien. Est-ce qu'on peut ? Je te donne le sac, finalement. En fait, c'est moi qui livre la pizza, c'est pas à toi de tenir le sac. On est devant chez Jade. J'ai entendu du bruit. Je sais ce soir qu'ils ne nous ont pas vus par la fenêtre. Oui, bonjour. J'ai des pizzas. Mamie, t'as commandé ? C'est pour Jade, hein ? C'est moi, Jade ? Oui, j'ai commandé des pizzas. Bonjour, merci. Ça va bien, Jade ? Ça va ? Non, il n'y a pas de pizza. Ça va ? Tu m'as reconnue ? Elle ne dit rien. Ça va ? Quelle aventure. C'est à travers votre soutien, vos rires, vos sourires, votre bonne humeur et votre ouverture que je suis capable d'être heureuse. Vous êtes tous et toutes la plus belle chose qui me soit arrivée. Et ça, je le pense pour de vrai. Et je n'aurai aucun mot pour vous dire à quel point je suis reconnaissante de votre fidélité. Alors, merci à chacun d'entre vous qui prenez le temps dans votre semaine de rire avec moi, de m'écrire, de me soutenir et d'échanger. Vous changez ma vie au quotidien et j'espère un jour avoir la chance de vous serrer chacun dans les bras. 1,25 millions fois. Moi, j'ai le fissage, là. Je ne peux plus. J'ai fait 60 secondes. C'est la fin de cette aventure, les amis. C'était une expérience de fous alliés. Je remercie énormément toutes les personnes complices, les familles qui ont accepté de nous recevoir. Merci énormément à Anna, Barbara, Léa et Jade de votre accueil hyper chaleureux. J'ai passé des moments uniques et merci à vous tous, à chaque personne qui regarde cette vidéo de faire partie de l'aventure parce que c'est juste le début. Et en attendant, si cette vidéo vous a plu, mettez un énorme like juste en dessous. Dites-moi dans les commentaires quelle autre expérience je devrais tester et vivre. Si vous ne faites toujours pas partie de la famille, vous pouvez la rejoindre juste ici. Et juste là, je me fais passer pour une danse aux étoiles en plein dans la rue pour récorter le plus de cash possible. C'est à voir les amis. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime.